Bonjour, je m'appelle Rémi Carles, je suis chercheur à Rennes et je vais vous parler de dimensions bizarres. Alors avant de parler du bizarre, commençons par le tout venant. Alors la dimension 1, ça correspond à des courbes qu'on peut tracer à la main, typiquement un segment ou un cercle. La dimension 2, c'est des surfaces, pensez à une carte à jouer si on néglige son épaisseur et la dimension 3, c'est des volumes comme un cube. Et au-delà, est-ce qu'on est déjà dans le bizarre à partir de la dimension 4 ? C'est ce que suggère la traduction en français du titre de la série des années 60 de Twilight Zone. Mais les épisodes en anglais, en tout cas certains d'entre eux, commencent par évoquer une cinquième dimension qui serait une dimension étrange. Ce qui semble acquis, au tout cas en anglais, c'est que la quatrième dimension naturelle, c'est le temps. Pour autant, en mathématiques, je ne vais pas dire que la cinquième dimension est déjà une dimension étrange vu qu'on travaille dans des dimensions arbitrairement grandes, que ce soit pour des raisons purement mathématiques ou en lien avec les applications. Par exemple, quand on veut modéliser le mouvement des molécules dans un gaz, si on a N molécules, il y a trois coordonnées pour les repérer dans l'espace, trois coordonnées pour repérer le vecteur vitesse. Et donc on travaille naturellement dans un espace de dimension 6N et N peut être arbitrairement grand. Donc on n'en est pas encore dans ce que je voudrais appeler aujourd'hui dimension bizarre. Pour avoir un exemple de dimension bizarre, je vais reproduire la construction classique du flocon de Von Khor. Donc on part d'un segment et on va le couper en trois parties égales et on va remplacer le segment du milieu. On va faire comme s'il y avait un triangle éculatéral, mais on va enlever la base. Voilà, donc on a enlevé un tiers du segment, mais on a remis à chaque fois deux segments de longueur identique au milieu. Maintenant, on se retrouve non plus avec un segment, mais quatre. On recommence, on coupe chacun des quatre en trois parties égales et on complète par un triangle équilatéral. Maintenant, on a 16 segments, on recommence et on va aller jusqu'à l'infini. Donc on recommence une infinité de fois et on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Alors pourquoi ça s'appelle flocon de Von Khor ? C'est si on colle trois copies, donc qui sont basées sur les trois segments rouges, on obtient quelque chose qui correspond à la représentation qu'on peut se faire d'un flocon de neige. Alors quelle est la longueur du flocon de Von Khor ? Si on part d'un segment de longueur 1, alors 1 je ne donne pas d'unité, un coude, un pied, un mètre. Donc on a enlevé un tiers en rouge et on a ajouté deux tiers en bleu. Donc on se retrouve après une étape avec une longueur de quatre tiers. Au bout de deux étapes, on peut faire le calcul, on a 16 neuviers. Et on peut vérifier, par récurrence par exemple, qu'à chaque étape, on multiplie la longueur de la courbe par quatre tiers et donc après n étapes, on a quatre tiers puissance n-1 et quand n tend vers l'infini, ça tend vers l'infini, ce qui suggère que la courbe qu'on a obtenue est de longueur infinie, alors qu'elle n a pas l'air d'occuper énormément de place sur l'écran. Alors pour deviner quelle est la notion raisonnable de dimension dans ce cas, je vais rappeler des formules célèbres et constater que quand on multiplie les dimensions par deux, on va multiplier les mesures de façon relativement universelle. Donc en bleu sont rappelés les formules que je ne commenterai pas plus en avant. Si on multiplie la longueur d'un segment par deux, on multiplie sa longueur par deux. Ça, c'est une tautologie. Si on fait, si on multiplie le rayon d'un cercle par deux, on multiplie sa longueur par deux. Bon, on est en dimension 1. Si on multiplie le côté d'un carré par deux, on multiplie sa surface par quatre. Même chose pour un disque. Par contre, pour un cube, si on multiplie son côté par deux, on multiplie son volume par huit. Pareil pour une sphère. Donc la généralisation qu'on a envie d'énoncer, c'est si on double les dimensions d'une figure de dimension d, on multiplie sa mesure par deux puissance d. C'est au moins testé sur les cas ci-dessus. Alors j'ai multiplié par deux, mais je pourrais multiplier par trois et on aurait trois puissance d à la place de trois. Mettons ça en pratique sur le flocon de Von Körn. Donc je rappelle la conclusion du transparent précédent au dessus. Et je prends une copie du flocon à gauche que je zoome trois fois. C'est vraiment le même fichier qui est agrandi trois fois. Et on constate que dans l'ellipse rouge, on a une première copie du flocon. Maintenant, on en a une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc en tout, après avoir zoomé trois fois, on a quatre copies du flocon. Donc en vertu du principe énoncé ci-dessus, la dimension du flocon est la solution de l'équation d'inconnu d, 3 puissance d égale 4, qu'on résout en disant que d, c'est le logarithme de 4 sur le logarithme de 3 qui vaut quelque chose qui n'est pas entier, qui commence par 1,26. Donc c'est ça que j'ai envie d'appeler une dimension bizarre. Alors c'est en particulier un exemple de fractal qui apparaît ici comme un jeu mathématique, mais pas seulement. La notion de dimension fractale a plusieurs applications. Donc voici des exemples et notamment la modélisation d'une feuille de fougère au milieu ou un mouvement brodien à droite et le chou romanesco qu'on surnomme parfois chou fractal à gauche. Merci. 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 Merci.